Bonjour les louveteaux ! Comment vous sentez-vous ? On va commencer aujourd'hui avec la météo du jour. Est-ce que tu te sens triste, malade, excité, gêné, timide, peureux, en colère ? Tu adores ? Tu es confus, confiant, surpris, content ou n'importe quelle autre émotion ? N'hésite pas à nous le partager en commentaire. On va continuer le tirage en tirant une carte de la petite boîte des enfants pour découvrir les principes Toltec de Florence Miliot aux éditions Contredire. Pour terminer la semaine avec les accords Toltec, la carte du jour, mets tes lunettes roses pour voir le monde. Tu peux décider de voir l'autre avec le cœur, quoi qu'il arrive et quoi qu'ils te disent aujourd'hui. Tu verras comme parfois, cela fait du bien de toujours voir le positif en quelqu'un. N'oublie pas, mets tes lunettes roses pour voir le monde ! Nous allons maintenant tirer une carte de mon premier oracle, de Lucie le jeune et de Lily la baleine. Reçois le message des animaux et grandis avec eux ! Et pour finir la semaine, la carte du jour, c'est le pingouin. Révèle ton super pouvoir ! Le pingouin n'est pas doué pour marcher, mais c'est un nageur hors pair. Toi aussi, tu as un super talent ! A toi de le découvrir et de le révéler à toi-même et aux personnes qui t'entourent. Tu cours super vite, tu chantes comme un ange, tu fais des grimaces qui font rire tout le monde. A ton avis, quel est ton talent ? Ton super pouvoir ? Et maintenant, demande autour de toi, à ta famille, à tes amis, quel super pouvoir voit-il en toi ? Tu pourrais être étonné de ce qu'ils vont répondre. Quel que soit ton talent, il doit te rendre heureux, te faire du bien, comme si une petite lumière t'éclairait de l'intérieur. C'est grâce à lui, quand tu te sentiras un peu triste ou fatigué, que tu retrouveras de la force et de l'énergie ! Nous allons tirer une carte supplémentaire du petit oracle de Steph aux éditions Arkana Sacra. Et pour terminer la semaine, la carte, c'est écoute ton intuition. Suis la mélodie de ton âme. Sois à l'écoute de ta petite voix intérieure pour entendre ce qui résonne en toi. Suis la mélodie de tes perceptions et laisse-toi guider par tes intuitions. Bon, on va maintenant tirer une carte positive de l'oracle que j'ai moi-même créé avec mes petites cartes de visite, les voix de l'enfance. Et pour terminer la semaine avec les phrases affirmatives de mon oracle, c'est je pense aux gens qui m'aiment. Je te la répète, je pense aux gens qui m'aiment. Alors, cette semaine, j'ai rajouté un petit tirage avec les dominos. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Aujourd'hui, nous finissons la semaine avec le domino 6-4. Aide la chance en étant prudent et raisonnable. N'hésite pas à demander du soutien auprès de tes proches. Tu peux également prendre soin de toi car il y a de l'orage dans l'air, de la dispute. On va continuer avec le tirage de la couleur. Pour aujourd'hui, la couleur sera le jaune qui représente l'énergie, la confiance en toi, l'enthousiasme, la joie, la création, l'amitié. Et le côté un peu moins positif, attention aux mensonges, que ce soit de ta part ou de celle des autres. Et on va finir ce tirage en tirant un dessin de ma boîte où j'ai tout plein de dessins découpés dedans et voir à quoi ça nous fait penser. Tu pourras d'ailleurs mettre en commentaire ce que ce petit dessin t'a inspiré. Voilà, le tirage du jour est maintenant terminé. Je te souhaite une très belle journée. Et on se dit à demain pour le nouveau tirage du jour. À très vite sur ma chaîne ! et on se dit à demain c'est parti !